Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter un jeu, je l'avais annoncé dans mes dernières vidéos, que j'allais faire une vidéo sur ce jeu, il s'agit de Astro Force The Dice Game par Carl White. C'est un jeu Golden Geek, voilà, 2016, donc plutôt sympa. Je crois qu'il y a des bons retours, en tout cas sur BGG, Board Gamer. Et c'est un bon petit jeu de lancée de dé, qui reprend un petit peu en fait le, on va dire, Deep Space D6, avec une petite notion de, comment dire, de Star Trek, voilà, des choses à peu dans le genre là. Et je trouve ça plutôt sympa et plutôt bien fait, en plus. Je vais vous montrer un petit peu, donc, le matériel qu'on a pour jouer à Astro Force The Dice Game. Alors, c'est un jeu en anglais, donc il est totalement en anglais. Mais il est assez simple à comprendre, si vous avez un petit peu de notions, quelques notions d'anglais, c'est plutôt facile à comprendre. Donc on a bien évidemment le livret de règles ici, donc je garde ici la phase derrière, qui reprend en fait un petit peu le déroulement d'un tour, enfin des tours, et les dés en fait, ceux qu'ils valent. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu Deep Space D6, c'est un petit peu le même principe, c'est-à-dire qu'on va lancer des dés, on va les assigner en fait à des zones de notre plateau, de notre vaisseau en l'occurrence, là ça va être notre vaisseau ici, la SV Pioneer. On va assigner en fait ces dés à notre vaisseau, et ensuite on va les déployer en fait, on va les utiliser pour soit des recherches ici de développement par exemple, soit pour réaliser des missions, soit pour réaliser des événements en fait, des events qui vont nous tomber dessus. Je vais remonter un petit peu ça, et comme ça on va pouvoir évoluer en fait, et accomplir des missions que l'on aura en fait au fur et à mesure du jeu. Donc au niveau du matériel, on a donc le livre de règles, on a deux plateaux, donc on a un premier plateau ici qui est un plateau vaisseau. Alors vous avez quatre vaisseaux disponibles dans la version de base du jeu, ce sont des vaisseaux, comment dire, des plateaux recto-verso, pardon. On va commencer avec la SV Pioneer qui est vraiment le vaisseau de base pour commencer, et on a trois autres vaisseaux du coup, celui qui était au dos. On a également l'ASV Marie Curie et l'ASV Canterbury, qui ont des spécificités en termes de placement d'ouvriers en fait dessus. Le gros du jeu, ça ne va rien changer au niveau du gros du jeu, sauf que au niveau des placements des ouvriers, vous allez avoir quelques petites différences. Voilà, c'est tout, c'est tout ce qui va changer. Mais c'est plutôt sympa d'avoir plusieurs vaisseaux, ça permet de varier un petit peu les combinaisons, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc on va avoir forcément le gros du jeu, ça va être d'idées en fait qui sont spécifiques, donc avec des faces différentes, on va avoir des faces de médecins, des faces d'ingénieurs, de commandements, de scientifiques et de sécurité. Voilà, donc ces faces-là en fait, elles vont servir, elles sont décrites ici au dos du livret de règles, et elles vont servir en fait à se déployer. Alors ça va avoir à chaque fois deux utilités en fait, chaque face de dé va avoir deux utilités. Par exemple, le commandant, lui, il va avoir une utilité. Une fois qu'il sera assigné, on va pouvoir modifier un dé qu'on aura assigné dans notre vaisseau. On va pouvoir le modifier et le mettre en fait avec le format que l'on veut. En fait, si on veut changer par exemple qu'on avait un médecin et qu'on veut un scientifique, eh bien on va le changer ici. Un scientifique, on va utiliser ce dé-là, il va utiliser son action pour faire ceci en fait, vous voyez. Donc ça, ça va servir à ça. Également, ils vont permettre également de faire des challenges. Voilà, ça va permettre de faire des challenges où les ouvriers de commande, où des, vous voyez par exemple, ils peuvent remplir en fait des feuilles de développement. Voilà, par exemple, ça va être un petit peu tout ça. Au niveau du plateau là où il y a les dés, donc on va avoir les quartiers en fait où les dés vont être au départ en fait. Aucun dé n'est assigné pour l'instant, on n'est pas parti en mission encore. On a la MEDB ici, donc ça va être les dés qui vont être blessés en fait. En gros, un dé correspond à une personne, un membre de notre équipage. Un membre de notre équipage va pouvoir être blessé. A partir du moment où notre membre de notre équipage est blessé, eh bien il passe dans la MEDB et on ne pourra pas l'utiliser tant qu'on n'aura pas utilisé un médecin justement pour pouvoir le sortir de la MEDB et le replacer dans les quartiers. Voilà, donc ça va se dérouler un petit peu de cette manière là. Ici, on a les FTL Fuel. C'est ce qui va en fait, c'est le carburant de notre vaisseau en fait. Pour pouvoir réaliser des missions, il va falloir avoir un certain nombre de carburant en fait. Ce carburant, il ne faudra pas qu'on arrive à zéro avant la fin de la mission, sinon on a perdu la mission. On ne peut pas perdre plus de deux missions dans le jeu. Donc les missions, elles se déroulent sous forme de carte en fait. Vous allez tirer une carte en fait au hasard. Et les missions, elles sont comme ceci en fait. Vous allez avoir donc le titre de la mission. Vous allez avoir des petits missions paramètres. Là voilà, un petit truc sympa. Vous allez avoir un objectif, un truc de mission en fait. Vous avez un petit symbole M ici. Donc ça, vous allez devoir le faire en fait à chaque mission phase. En fait, vous allez devoir activer tous les actions en fait où il y a un petit M dessus. Donc là en l'occurrence, c'est Draw Even. Donc on va piocher un événement qui est ici. Je vais vous montrer ça juste après. Et ensuite, on a différentes étapes de mission. Donc la carte de mission, en fait, on va la placer ici. Et on va devoir faire ces étapes de mission. Donc on ne peut pas résoudre plusieurs étapes par tour de jeu. On va pouvoir faire une étape par tour de jeu en fait. Donc vous allez voir un petit peu comment ça se déroule. Et une fois qu'on a réussi la quatrième étape, eh bien on a réussi la mission. Et à ce moment-là, on va pouvoir avancer. Donc les missions vont se dérouler de la manière suivante. On va avoir des patrouilles en fait. Donc là, j'ai pris une patrouille easy, facile, en trois ans. Donc vous pouvez avoir également des patrouilles en cinq ans. Donc j'ai un easy par exemple cinq ans ou medium cinq ans. Vous voyez. Ou du difficile en cinq ans et du deadly, donc du presque impossible en cinq ans également. Donc les chiffres qui est à côté ici, donc deadly 7, ça va être le fuel avec lequel on va commencer la partie. Donc par exemple, si je prends celle-ci, je me mettrai mon FTL à 7 ici. Et je n'aurai que 7 FTL, en fait 7 points d'essence pour accomplir les choses qu'il y aura sur ma mission. Donc si c'est une mission où il n'y a pas énormément d'étapes, ça peut le faire. Si c'est une mission où il y a six étapes, là par contre, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc là en l'occurrence, je suis parti pour une découverte en fait en easy, en facile. Donc on va avoir trois ans en fait pour réaliser les missions. Donc pour réaliser ces missions, bien évidemment, quand on aura fini une mission, on va pouvoir passer un an en fait. Et on regardera sur la première année, en fait, il n'y a aucun effet. Si on passe à l'année deux, on va voir s'il y a un effet également. Et si on passe à l'année trois, on va voir ici que chaque truc pour réparer, en fait, on nous le dit ici sur la carte de patrouille, on nous dit que pour chaque action de réparation de coq, en fait, ça coûtera un ingénieur de plus, par exemple. Donc ça, ça va être notre première mission, en fait, notre première chose. Et quand on a fait la troisième mission, donc la troisième année, eh bien on aura réussi notre patrouille et on aura gagné la partie. Voilà, c'est comme ça que ça va fonctionner. Donc je vous disais, on a les cartes événements. Donc les cartes événements, elles sont ici. Je vais en prendre une au hasard pour vous montrer un petit peu comment ça se déroule. Donc une carte événements, voilà, ça se déroule comme ça. Donc là, je tombe sur une carte événements avec un symbole M de mission. Donc ça veut dire qu'à chaque début de tour, quand j'aurai cette carte-là, en fait, je vais la piocher. Je vais la mettre ici, en dessous de mon vaisseau. Et donc cette carte événements, eh bien là, c'est un battleship Andrakian. Donc c'est un ennemi, en fait, qui vient nous attaquer. Eh bien, pour pouvoir le détruire, il faudra que j'y assigne, en fait, des membres de la sécurité. Une fois que j'aurai assigné trois membres de la sécurité dessus, je pourrai défausser la carte. Mais en attendant, en fait, à chaque tour de mission, à chaque mission phase, je vais devoir me prendre deux dommages. Donc si j'ai pas de bouclier, eh bien, je vais prendre dans ma coque. Si j'ai des boucliers, c'est mes boucliers qui vont prendre. Voilà. Donc les boucliers, ils vont se recharger une fois qu'on aura mis un scientifique. En fait, on pourra utiliser un scientifique pour recharger nos boucliers complètement. Alors que pour réparer la coque, il faudra un ingénieur pour un de réparation de coque. Donc ça, il va falloir faire attention à ça également. La sécurité, justement, elle va servir à combattre les ennemis ou bien à faire des recherches de développement. Il peut y avoir des développements qui utilisent de la sécurité. Mais la sécurité va également servir à retirer les sensors ici que vous avez là. Donc là, vous avez la partie sécurité, la partie commandement, la partie médecin, la partie science et la partie ingénieur, en fait, avec les points de vie du vaisseau et les points de bouclier. Et ici, vous avez une partie sensor. Les sensors, en fait, ce sont ces petits symboles-là. C'est-à-dire que quand vous avez ça sur les dés, vous devez obligatoirement les placer dessus. Et vous ne pouvez pas les utiliser pour autre chose. Et une fois que vous avez rempli, en fait, les quatre sensors ici, eh bien, vous allez devoir piocher un événement supplémentaire qui va se rajouter aux événements que vous aviez déjà, à cause de la mission, peut-être, ou à cause d'autres événements. Ça peut être plusieurs événements qui vous font piocher des événements, en fait. Donc là, plus vous aurez d'événements et plus ce sera compliqué, bien évidemment, de vous en sortir. Les cartes de développement, donc ça, elles sont au nombre de trois à chaque fois disponibles. Quand on réussit une carte de développement, ou quand on nous dit de piocher une carte de développement, on va simplement éliminer la dernière, tirer ici et reprendre une carte. Donc celle-ci sera éliminée, par exemple. Et on va repiocher une nouvelle carte que l'on va mettre ici et qui nous permettra d'avoir une nouvelle carte de développement en jeu. Donc les cartes de développement, ça marche de la même manière que les cartes d'événements, en fait. On va devoir y placer des unités dessus. Ici, on a des objectifs, donc des choses qui restent en jeu constamment, en fait. Par exemple, ici, ça nous permet de garder quatre cartes de développement au lieu de trois, en fait. Donc c'est plutôt cool. Voilà. Ça nous permet de garder, vous voyez, quatre cartes de développement face-up à la place de trois. Donc on aurait quatre choix au lieu de trois, en fait. Donc ça, ça peut être intéressant. Voilà. Donc une fois, pareil, une fois qu'on a placé nos deux commandements dessus, en fait, on va gagner la carte. On va la mettre ici en dessous ou sur le côté. Et ce sera quelque chose qu'on aura gagné. On n'aura pas besoin de remettre des ingénieurs dessus, enfin des commandants dessus pour l'utiliser. Elle sera d'office gagnée, en fait. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ici, on a, par exemple, du Fuel Cell. Donc ça, ça va permettre de régénérer, en fait, notre Fuel. Donc on va pouvoir placer un ingénieur pour régénérer d'une case notre Fuel. Et ensuite, ce sera défaussé. Ici, on a du Communicator. Donc ça nous permet d'ajouter deux Communicators à un Challenge, en fait. Et ensuite, on peut, voilà, défausser cette carte. Donc ça, ça peut être intéressant. Donc les Challenges, ça va être tout ce qui est sur les missions, en fait. Tout ce qui est sur les missions, vous avez, en fait, les étapes de mission. Par exemple, ici, on nous dit Travel, ici. Donc ça veut dire qu'on va voyager, en fait. On va voyager, on aura besoin de deux ingénieurs pour voyager. Ici, on va pouvoir faire du Transmat. Donc on va faire, ça veut dire qu'il nous faudra descendre nos... Donc en gros, le Transmat, c'est des transmissions, en fait. Mais pour effectuer les transmissions, il faut basculer nos boucliers sur zéro pour laisser passer les transmissions. Sinon, les boucliers bloquent les transmissions. Donc on va devoir assigner, en fait, un scientifique pour bloquer, pour descendre les boucliers à zéro. Et ensuite, utiliser un ingénieur, du coup, qui va être transféré, en fait, entre guillemets, pour la mission. Donc une fois que l'étape est remplie, eh bien, on peut passer à l'étape suivante, qui va être cure. Donc il va falloir utiliser deux médecins pour pouvoir nous soigner. Et ensuite, en quatrième étape, eh bien, c'est une étape de développement. Donc là, on devra piocher, en fait, une carte de développement supplémentaire et on aura terminé notre mission. Ça va être un petit peu... Ça va tourner un petit peu comme ça. On ne sait pas trop quelle mission on va avoir au fur et à mesure du jeu. Mais c'est plutôt sympa. Alors il y a d'autres cartes, également, qui sont en plus dans le jeu. Ce sont les challenges. Donc vous pouvez commencer, en fait, avec des challenges supplémentaires qui vont vous donner des handicaps, en fait, en début de jeu, pour voir si vous arrivez, en fait, par exemple, le Medical Challenge, vous avez du Commander Challenge, du Cadet Challenge, également, qui vont vous dire, ben, de... Voilà, les cartes de développement, en fait, coûtent un de plus, un membre d'équipage de plus que ce qui est marqué. Donc les cartes de développement vont coûter, au lieu de coûter, par exemple, ici, un ingénieur, mais il faudra deux ingénieurs, ici, pour récupérer une cellule de FTL, voilà, par exemple. Mais ça, on ne va pas les utiliser pour cette partie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Du coup, je pense que... Je ne suis pas trop mal. Je vais vous montrer un petit peu un tour de jeu, comment ça fonctionne. Donc, à la base... Alors, je vais cliquer juste... Hop ! On va aller voir ma tête. Voilà. Je vais prendre, ici, une petite piste de dés, en fait. Je ne l'avais pas préparée. Hop ! Je vais la mettre par ici. Voilà. Une piste de dés. Donc, je vais, pour le premier tour, premier tour de jeu. Donc, on nous dit, ici, première mission phase, on nous dit, de déplate FTL Full Sail. Là, on n'a pas de mission, on n'a rien du tout. Donc, pour l'instant, on ne le fait pas. Ensuite, on refresh le mission. Donc, là, je n'ai pas de mission, ici. Donc, je vais devoir en piocher une. Donc, je vais mélanger, ici, le paquet de missions. Voilà. Et je vais piocher la première mission qui vient. OK. Donc, on a une... Donc, il faut évacuer une station de recherche. Évacuer la station, pardon. On nous dit, la mission, donc, c'est Draw Event. Donc, il faut piocher un événement. Et ensuite, on va devoir... En fait, c'est la même mission que j'ai piochée tout à l'heure. C'est la même mission que je vous ai montrée, en fait. On va dire, comme par hasard. Tiens, disons, c'est bizarre. Donc, je vais la placer ici. Je vais prendre un petit cube, ici, qui est en plus, pour mettre sur l'étape numéro 1. Et on va pouvoir le bouger, ici, pour descendre les différentes étapes. Ici, on me dit... Donc, j'ai refresh la mission. Maintenant, on me dit d'activer les missions. Donc, je vais piocher une carte Event, ici. Alors, je vais peut-être les mélanger, aussi. Store 2. Je vais repiocher la même que je vous ai montrée. Qui n'est pas la plus simple. Hop, je vais piocher une carte Event. Alors, on a... On commence mal. On a les Weapon Malfunction. Donc, là, on a une petite page Windows. Je trouve ça rigolo, l'image. Une petite page Windows, ici, qui nous dit qu'il y a une erreur, en fait. Il y a des armes qui fonctionnent mal. Donc, en fait, on est obligé de relancer, en fait, à chaque fois, tant que la carte est en jeu, de relancer les résultats de sécurité. Donc, les dés où on aura cette face-là, en fait, on devra les relancer une fois. Donc, c'est un petit peu dommage. Mais, c'est pas grave. Voilà. On pourra, avec deux ingénieurs, virer, en fait, cet événement. Donc, je vais le mettre là, en dessous. Voilà. Et... Je n'arrête pas, je n'arrête pas de le bouger, ce truc-là. Et du coup, ensuite, on arrive à la phase de déploiement. Donc, là, déploiement. Donc, là, vous voyez que sur la carte, ici, on n'a pas de M. Donc, on ne le fait pas. Il n'y a pas de mission, en fait, de truc de mission. On n'a que quelque chose de haut. Donc, c'est quelque chose qui va rester, en fait. Je ne sais plus le nom exact de ce truc-là, mais voilà. Donc, là, du coup, on va faire une phase de déploiement. Donc, je vais prendre tous mes dés, ici, d'équipage. Voilà. Je les mélange. Et je les jette dans mon truc. Et on va regarder ce qui se passe. Donc, là, on nous dit de report for duty. Donc, je vais les placer. Alors, pourquoi c'est important de les placer avant ? Parce que si un dé ne rentre pas dans le vaisseau, en fait, il ne pourra pas être utilisé. Donc, ça, c'est important, en fait, de le faire. Je ne crois pas que dans This Space Decis, ça se passait comme ça. Il me semble qu'on pouvait, voilà, modifier, etc. On pouvait faire nos trucs sans avoir les membres d'équipage dedans. Là, pour le coup, c'est obligatoire. Donc, là, ce qu'on fait en premier, en fait, on prend tout ce qui est sensor. Les sensors, c'est obligatoire. On doit les mettre directement sur les symboles sensor. Ici, j'ai des scientifiques. J'ai science ici. J'ai également deux ingénieurs ici. J'ai deux de sécurité. Donc, là, du coup, il va falloir que je les relance. Et j'ai un de commande. Donc, les deux de sécurité, je suis obligé de les relancer. Parce que j'ai mon... De les relancer une fois. Parce que j'ai cette carte qui est là. Donc, je les relance. Et je me retrouve, du coup, avec un nouveau sensor. Et là, vous voyez, là, j'ai un... Là, j'ai, par exemple, un scientifique que je ne peux pas utiliser. Donc, lui, il retourne dans les quartiers. Je ne pourrais pas l'utiliser à ce tour-là. Alors, qu'est-ce que je peux faire, du coup ? Qu'est-ce que je peux faire ? Alors, moi, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je travaille. Donc, il faut que j'avance dans ma mission avant la fin de mon carburant. En fait, si je ne réalise pas cette mission à la fin de mon carburant, je suis foutu. Et en même temps, il faut que je pioche ici, que j'élimine, en fait, cette carte-là. Donc, là, on est dans le déploiement. Donc, là, je vais déployer mes... Je vais déployer mes membres d'équipage. Donc, pour ce faire, déjà, je vais... Alors, est-ce que j'enlève ça ? Ou est-ce que j'utilise mes deux trucs ? Ou est-ce que j'ai du développement aussi que je pourrais éventuellement faire ? Alors, oui, on n'arrive pas trop trop à lire ce qu'il y a sur le truc, mais... Bon, ça, ça ne va pas forcément m'être utile, le communicateur. Ah non, ça ajoute deux commandes, en fait. Ça ajoute deux commandes sur un challenge. Donc, là, on n'en a pas besoin sur les challenges. Ça ajoute deux commandes. On n'en a pas besoin sur un challenge. Je ne vais pas forcément l'utiliser. Là, je ne peux pas forcément utiliser un ingénieur non plus pour avoir du fuel parce que je suis déjà à fond. Donc, là-haut, les développements, ce n'est pas trop trop utile. Ce que je vais faire, je vais enlever ça parce que si je me fais attaquer et que je ne peux pas avoir de sécurité, je vais prendre des dégâts et ça va être un petit peu dommage. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes deux ingénieurs ici. Je vais les placer ici sur la carte. Ensuite, je vais utiliser un shield ici pour augmenter ici mon bouclier à 5. Voilà. Enfin, scientifique plutôt, pour augmenter mon bouclier à 5. Ça, c'est bon. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre éventuellement ? Ah, c'est tout. En fait, les autres, je ne vais pas les utiliser. Les autres, je ne vais pas les utiliser. Tant pis, ce n'est pas grave. Alors, je pourrais éventuellement, ce que je peux faire, c'est échanger en fait, 3D, 3 membres d'équipage qui ne sont pas utilisés contre 1 que je pourrais éventuellement avoir besoin. Là, pour le coup, je ne vois pas trop ce que je peux avoir besoin en fait comme truc. A savoir que la sécurité pourrait m'enlever également des sensors. C'est-à-dire que 1D de sécurité peut m'enlever un sensor. Ça, ça peut être utile. A savoir que les sensors, quand ils arrivent au bout, du coup, on doit piocher un nouvel événement. Alors, je regarde un peu. 2 scientifiques peuvent éventuellement compter comme 1 médecin. Donc ça, on me le dit ici, dans la liste ici. 2 scientifiques peuvent compter comme 1 médecin. Bon là, je n'en ai pas forcément besoin. 2 médecins peuvent être utilisés comme 1 scientifique. D'accord. Les 2 ingénieurs peuvent être utilisés comme 1 ingénieur. 2 ingénieurs peuvent être utilisés comme 1 ingénieur. Donc on peut les transformer en fait à chaque fois. 2 sécurités peuvent être utilisées comme 1 ingénieur. Lui, il va pouvoir changer n'importe qui en fait. Et les scanners. Donc du coup, ça, on n'a pas le choix. Il faut le faire de toute façon. Ok. Donc, c'est tout. Je m'arrêtais là pour cette phase-là. Donc du coup, on peut retourner tous les dés au quartier. Donc sauf les sensors. Les sensors restent dessus. Donc tout cela retourne dans le quartier. Les 2-là également. Parce que j'ai réussi la mission. Et celle-ci est défaussée du coup. Je vais la mettre ici. Et on arrive du coup sur un nouveau tour de jeu. Donc là, on nous dit. Discard Complete Fail Mission Card. Et Discard Completed Event Card. Donc là, voilà. C'est bon. La Mission Card, elle n'est pas terminée encore. Et on n'a même pas avancé encore pour l'instant. Donc du coup, on arrive dans une nouvelle Mission Phase. Donc là, on va déléter 1 FTL du coup. Ensuite, on refresh la mission. Donc là, elle est là encore. Donc il n'y a pas de souci. Et ensuite, on active la mission. Donc on va piocher un nouvel événement. Nouvel événement. Ah, on a une décompression explosive. Explosive décompression. Donc immédiatement, il faut que je bouge en fait. Un crew active. Donc au METB en fait. Donc un crew qui est dans les quartiers. En fait, il faut que je le bouge et que je le mette dans la METB. Malheureusement. Et à chaque phase de mission. Donc là, je vais me prendre d'office en fait un hull damage. Donc un hull damage. C'est-à-dire que ce n'est pas les boucliers qui prennent en fait. Parce que là, sinon ça aurait été marqué un damage tout simplement. Là, c'est un hull damage. Donc du coup, je prends en fait un dégât de dommage. Et je prendrai un dégât de dommage à chaque phase de mission. Donc là, ça va être important de l'enlever du coup, de l'enlever assez rapidement cet événement. Avec un scientifique, un médecin et un ingénieur. Parce que sinon, je vais prendre cher sinon. Et en plus, j'ai déjà un membre d'équipage qui est dans la METB. Donc ça va être assez compliqué. Ok, donc on a fait ça. Maintenant, on va pouvoir voilà, roller tous les membres d'équipage. Donc du coup, vous voyez, il me reste déjà plus que 6. Ça va aller vite. Alors, du coup, je me vois là avec un sensor supplémentaire. Un sensor supplémentaire. Donc on dépense les 4 sensors. Ils vont tous les 4 dans les quartiers. Et on a un événement supplémentaire. Et on a Space Time Disruption. Donc là, quand une nouvelle mission est piochée, eh bien, on remélange la pile de cartes événement. Alors, les cartes de défausse d'événement sont remélangées dans le deck d'event. Et on doit défausser également une carte active de développement. Voilà, random en fait. Donc une carte qui est là, on va devoir en défausser une. Tout simplement. Et donc ça, ça s'activera en fait au prochain tour. Et ça, ça va s'activer à chaque fois en fait. Ça va s'activer à chaque fois. À chaque fois qu'une nouvelle mission est piochée en fait. « When a new mission card is drawn, reshuffle the event. » D'accord, ok. Donc c'est à chaque fois qu'une nouvelle mission est piochée. Donc ça, on a un petit peu le temps pour la résoudre. Voilà. Ça n'aurait pas trop posé de problème. Ça marche. Donc du coup, je vais placer mes autres membres d'équipage. Ici, mes deux ingénieurs, mes deux scientifiques et mon médecin. Donc là, je pense que j'ai tout intérêt à réparer ici ma décompression explosive. Parce que sinon, je vais me faire avoir. Donc tant pis. Je vais être obligé d'utiliser encore une fois un ingénieur. Ah ouais, mais après, c'est mon médecin en fait. Ça va me bloquer. Mon médecin, il va me bloquer. Sinon, je peux essayer de passer à l'étape 2. Non. Parce que là, j'ai un dé qui est encore là-haut. Donc il faudrait peut-être que j'utilise mon médecin pour faire ça. Il va falloir que deux scientifiques peuvent faire un médecin. Mais du coup, il me manquera un scientifique. Donc c'est un petit peu casse-pieds. Bon allez, ce qu'on va faire. On va assigner ici ces trois-là. Et ces deux-là, du coup, l'ingénieur va réparer en fait ici la coque. Voilà, donc lui a été utilisé. Et lui, il ne va rien faire. Il ne va rien faire. Je n'ai pas de carte développement qui m'intéresse en plus. Ce serait bien si je pouvais piocher une nouvelle carte développement. Mais je n'ai rien qui me permet de piocher des nouvelles cartes développement. Pour l'instant. Donc c'est un petit peu problématique. Voilà, donc là, on a déployé nos... On a déployé. Donc du coup, je peux défausser cette carte événement. Récupérer mes trois membres d'équipage ici. Je vais récupérer également mes deux membres d'équipage ici. Lui est toujours dans la méde B en fait. Ça reste toujours là. La mission, on n'a toujours pas avancé sur la mission. Mais ce n'est pas grave, ça va se faire. On a encore un petit peu le temps, je pense. Et du coup, on est reparti. Donc on défausse ici un de fuel. La mission, elle, est toujours là. Donc il n'y a pas de souci. On va piocher un nouvel événement pour la mission, du coup. Ah, on a une station qui est offline. Une station qui est hors service. Donc là, immédiatement, je... Ok, immédiatement, je dois faire... Je dois roller en fait un dé. Et je dois placer un token sur le crew station correspondant. Ah, ok. Donc j'ai ingénieur. Donc du coup, je suis obligé de mettre un token ici sur les ingénieurs. Donc du coup, je pourrais... Il y aura un ingénieur en moins que je pourrais placer sur mon truc. Et on nous dit quoi ? Donc en gros, tant que la carte est en lieu, en jeu, Eh bien, cette station est bloquée. En fait, je ne pourrais pas poser d'ingénieur sur cette place-là. Et du coup, si je me retrouve avec trois ingénieurs sur les dés, Il y en aura un qui ne servira pas en fait. Voilà. C'est ça que ça veut dire. D'accord. Ok. Bon. C'est moins grave. C'est moins gênant. Mais après, pour l'instant, ça va. Je vais dire, pour l'instant, je suis quand même plutôt tranquille. Donc on va voir ça. Donc là, maintenant, on a activé nos phases de mission. Ici, on n'a rien de particulier. Donc on va pouvoir lancer l'OD. Sauf celui qui est dans la baie médicale, bien évidemment. Et on va lancer l'OD. Voilà. Alors, j'ai un sensor ici. J'ai un sécurité ici. Un commande ici. Un ingénieur, du coup, vous voyez. Là, j'ai quatre médecins. Donc là, ça va être un petit peu compliqué. Il y en a un qui ne va pas... Il y en a un qui va être dans les quartiers. Et j'ai un scientifique ici. Donc là, il va me manquer un ingénieur, malheureusement, pour faire ma mission. Mais tant pis, on va l'utiliser pour autre chose. On va l'utiliser pour autre chose. Donc, ce que je vais faire déjà, je vais guérir ici, avec un médecin ici, je vais guérir celui qui est là. Donc je le remets dans les quartiers. Ça, c'est bon. Ah, ce que je peux faire éventuellement, comme je n'ai pas besoin de sécurité, je vais utiliser mon dé de commande, en fait, pour modifier celui-là et le transformer en ingénieur. Voilà. Comme ça, là, j'ai mes deux ingénieurs et je peux les utiliser pour ma mission. Donc ça me permet de voyager, en fait. Et donc là, on va passer à l'étape 2 de la mission. Donc ça, c'est plutôt cool. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici ? Qu'est-ce que j'ai d'autre ici ? Je ne vais rien pouvoir faire d'autre. Les médecins, je peux éventuellement faire avec mes deux médecins un scientifique. Donc je vais utiliser mes deux médecins ici pour en faire un scientifique. Ça me permet d'avoir deux scientifiques. Et je vais les placer ici sur cette carte-là, Space Time Disruption. Peut-être qu'au prochain tour, je pourrai, en fait, arriver à virer cette carte-là. Voilà, c'est toujours un événement au moins. Donc ça, ça pourrait être intéressant. Voilà. Donc là, c'est bon. Donc on peut faire un retour d'aider, en fait, au niveau des quartiers. Tac, tac. Donc là, on a avancé d'un cran sur notre mission. Ici, je peux mettre ici mes deux scientifiques. Non, celle-ci. Non, non, mes deux scientifiques, ils restent là, pardon. Autant pour moi. Je n'ai pas terminé cette mission. Donc mes deux scientifiques restent là. Idem, si je mets des scientifiques ici, je pourrai éventuellement mettre un commandant ici. Et puis attendre un prochain tour pour en mettre un deuxième et gagner cette carte, en fait. Ça me permettrait d'avoir une carte de développement supplémentaire. Oui, c'est vrai que je n'ai pas pensé à faire ça. Ça pourrait être intéressant. Il faut, je pense aussi, que je peux également réparer, en fait, tant que j'ai cette carte-là, je peux éventuellement réparer, enfin, me remettre un de fuel. Ça, ça pourrait être intéressant également. Bon, après, déjà, j'ai toujours celle-ci qui est bloquée pour l'instant, donc on va attendre un petit peu. OK, donc là, j'ai retourné tous mes membres d'équipage dans les quartiers. On n'a pas de mission. On a évolué, en fait, ici dans la mission. Donc je suis passé niveau 2 dans la mission. Et donc là, la prochaine étape qu'on va devoir faire, c'est baisser les boucliers à zéro et utiliser un ingénieur qui va faire le transmat. Donc là, on va voir ce que ça fait. Donc je pioche un nouvel événement lié à ma mission. Et donc là, on a une forme de vie parasite, en fait, qui vient dans notre vaisseau, qui est apparue dans notre vaisseau. Alors, s'il n'y a pas de coup d'aise sur cet espace, on ajoute un dé quartier. D'accord. Donc là, en gros, c'est immédiat, en fait. C'est-à-dire qu'on va utiliser un dé, en fait, du quartier. On va le mettre ici, sur n'importe quelle position. Et ce dé là est bloqué jusqu'à ce qu'on défausse cette carte-là, jusqu'à ce qu'on l'utilise. Donc du coup, deux médecins pour virer, en fait, cette vie, cette forme de vie parasite. Donc il va falloir faire attention. Prenez le stick. C'est pas mal. J'aime bien parce que toutes les cartes d'événements, etc., tout est assez différent, en fait. Et du coup, on fait pas mal de choses. Et ça permet de raconter une histoire, en fait, en même temps. Et ça, je trouve ça plutôt cool. Il y a un exemple d'histoire narrative dans le livre de règles. Je trouve ça vachement bien. Je trouve ça très, très intéressant, en tout cas. OK. Donc là, on a notre nouvel événement. Donc vous voyez que là, on cumule un petit peu les événements, déjà. Même si c'est pas forcément... Ça va pas nous faire de dégâts ou quoi que ce soit. Mais vous voyez que ça peut être quand même un petit peu problématique. Parce que, voilà, j'ai un dé qui est bloqué, du coup. Il va falloir que je le sauve, ce petit bonhomme. Donc là, on va pouvoir faire un roulement d'aider. OK. Là, on est pas mal. Alors, on a trois sécurités, déjà. Ça, c'est cool. Bon, ça sert pas forcément... Ah non, on a deux sécurités, par contre. On a deux ingénieurs, un médecin et un scientifique. Donc là, qu'est-ce qu'il nous fallait ? Donc nous, il nous fallait utiliser, pour pouvoir avancer, en fait, il nous fallait devoir utiliser, donc, mettre les boucliers à zéro et utiliser un ingénieur. Bon, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre les boucliers à zéro avec ce scientifique-là. Je vais utiliser un ingénieur pour pouvoir évoluer ici et passer au niveau 3 de ma mission. Ah oui, j'ai oublié de dépenser ici un truc. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Je peux éventuellement... Alors, deux scientifiques vont se transformer en un ingénieur. Oui, donc je vais... Deux sécurités, par exemple. Je vais utiliser mes deux sécurités ici pour les transformer en un ingénieur, du coup, que je vais placer ici. Et... Oui. Je vais utiliser... Ah ben non, j'avais déjà un ingénieur, en fait. C'était pas nécessaire de faire ça. Si. Je vais utiliser un ingénieur ici qui va me permettre de virer cette étape ici. Et je vais utiliser un ingénieur ici qui va me permettre de récupérer, en fait, du fuel. Ça, c'est cool. Et après, il me reste un médecin ici. Ben écoutez, je vais l'assigner ici pour essayer de sauver ce petit gars-là. Voilà. Je pense que c'est pas trop mal. Donc, on peut clean up. Donc, ici, on enlève les dés. Ici, je suis passé, donc, du coup, à l'étape 3. Ici, cette mission... Enfin, cet event, cet événement est terminé. Et ici, cette carte de développement, je la récupère, du coup. Enfin, je vais devoir la défausser, mais voilà, je récupère le dé. Et je récupère, du coup, une cellule de fuel. Donc ça, je vais pouvoir, en fait, utiliser cette carte pour m'augmenter une cellule de fuel. Et je vais la défausser ici, là-dedans. Donc là, j'avance. Hop, les cartes. Et je pioche une nouvelle carte de développement pour avoir toujours 3 cartes de développement. Ah ben, j'ai une nouvelle cellule de fuel. D'accord. C'est plutôt pas mal. Et nous voilà au nouveau tour. Donc là, nouveau tour, on est toujours sur la première année pour l'instant. On n'a pas fait cette mission. Donc, on continue. Donc là, je relève un fuel. Donc celui que j'ai gagné, du coup, je le redépense ici. La mission, elle, est rafraîchie. C'est bon. Et je peux repiocher une carte. Un event. Oula, il y a des dissensions dans les rangs. D'accord. Mais il va falloir que mes commandants, en fait, remettent un petit peu d'ordre dans tout ça. D'accord. Donc là, Crude Ice may not be left locked in. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Crude Ice may not be left locked in. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc en gros, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas rester bloqués. C'est ça qu'ils veulent dire. Not be left locked in. Je ne sais pas trop ce que ça signifie. À quoi ça correspond ? Alors, c'est rigolo parce qu'en bas des cartes, je ne l'ai pas dit. Mais parce que c'est en anglais, je ne suis pas forcément très, très doué en anglais. Mais vous avez des petits textes, en fait, en bas de chaque carte. C'est des petits textes d'ambiance, en fait. C'est plutôt rigolo en fonction de l'événement qui arrive. Vous avez un petit texte rigolo. Alors, ça peut être des petites citations, etc. Mais c'est repris un petit peu sur le thème spatial. Je trouve ça assez rigolo. Ouais, c'est pas mal. Donc du coup, là, on nous dit Crude Ice may not be left locked in. Ok, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. En gros, je pense que ça veut dire que je ne peux pas en laisser un ici, je suppose. Je pense que je ne peux pas le laisser ici bloqué, en fait. Il va falloir obligatoirement que j'en ai deux pour pouvoir faire ça. Je ne sais pas trop. Crude Ice may not be left locked in. Non, je pense que ça va faire... Ah oui, d'accord. Je ne peux pas les laisser bloqué, en fait. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, ça, en fait. Je check un peu dans le livre de quête. Euh, dans le livre de quête, dans le livre de règles. Ah, voilà. Oui, c'est ça. C'est bien ce que je pensais. En fait, les dés, les membres d'équipage ne peuvent pas rester bloqués sur une mission. C'est-à-dire que pour réussir un événement, il faut absolument que j'ai exactement ce qu'il me faut comme dé. C'est-à-dire que je ne peux pas dire, ben là, j'en bloque un ici, et on verra après pour mettre un autre. C'est-à-dire que je ne peux pas les laisser bloquer tant que celle-ci est là. En fait, il y a une distension dans les rangs. Donc, si j'en mets, pour pouvoir virer un événement, il va falloir les deux membres d'équipage exactement qu'il me faut pour pouvoir le virer. Sinon, je ne peux pas le laisser bloquer. Donc, ben là, je ne sais pas, en fait, comme celui-là est déjà bloqué, je pense qu'il reste là pour l'instant. On verra après, en fait, au niveau des événements, comment ça se passe. On va voir ça après. Du coup, je n'ai pas d'autres munitions à activer, donc je peux déployer, en fait, mes membres d'équipage. Enfin, pas les déployer, mais les rollcool, en fait, on va dire ça. Hop. Donc là, j'ai de nouveau un sensor, ici. J'ai un poste de commandement, ici. J'ai deux scientifiques. Un médecin et deux sécurité. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec tout ça ? Bon, déjà, je vais utiliser mon médecin, ici, pour débloquer ceci. Donc là, effectivement, là, ils ne sont pas restés bloqués, parce que là, j'ai dépensé mes deux médecins qu'il me fallait, en fait, pour finir cet événement. Comme ça, ça me permet de récupérer ce membre d'équipage-là. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ensuite, moi, il faut que je cure, ici, donc il faut que je me soigne. Ah oui, je n'ai pas dépensé, ici, le FTL. Donc, il faudrait que je me soigne, éventuellement, ici. Je n'ai pas d'ingénieur, tiens, mais je pourrais en avoir un. Parce que j'arrive bientôt à la moitié, là. Après, j'ai mes deux scientifiques. Eux, ils peuvent se transformer en médical, justement. Les commandes, eux, il m'en faudrait deux, en fait, mais j'en ai qu'un, donc ça ne marchera pas. Bon, éventuellement, enlever ça, pour enlever le petit blocage, ici. Et là-haut, il ne faut que du commandement, en fait. Donc, ça va être un peu compliqué, aussi, ça. Sinon, ce que je peux faire, c'est transformer, ici, ces deux, les deux sécurités en ingénieur, que je vais placer, ici, pour récupérer une cellule de fuel. Le scientifique, ici, j'en ai utilisé un pour remonter mes boucliers à 5, déjà. Parce qu'on ne sait jamais si je me fais attaquer. Et c'est tout ce que je peux faire, parce que, de toute façon, je ne peux pas bloquer des membres d'équipage sur des missions. Donc, je ne peux pas faire d'autres choses, en fait. Tant pis. Ce n'est pas grave. Du coup, je peux rappeler mes membres d'équipage. Ici, je vais récupérer, donc, du coup, un fuel, comme j'ai récupéré tout à l'heure. Donc, du coup, je le récupère, je le mets ici. Je vais piocher une nouvelle carte de développement pour en avoir 3. Qu'est-ce que c'est, ça ? 12 of 23. 22 de 23. 12 de 23, pardon. Je ne sais pas ce que ça veut dire. 12 de 23. 12 of 23. Oui, 12 de 23. Alors, c'est discard personal card to discard an event or complete a mission stage. Discard personal card. Qu'est-ce que c'est, ça, personal card ? To discard an event or complete a mission stage. Je pense que c'est ça. En fait, personal card, ici, il y a un petit symbole de personnage, ici. Et je vois qu'il y a des symboles différents, en fait. Par exemple, ici, il y a un symbole de vaisseau sur celle-ci. Là, il n'y a rien, là, il n'y a rien non plus. Donc, en gros, ça, c'est une carte de personnel, en fait. Donc, je peux défausser cette carte pour enlever un événement, en fait. Ou pour compléter un étage de mission sans avoir besoin de faire ce qui est marqué dessus. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Ça, c'est plutôt intéressant. D'accord. Et donc, celle-ci, je peux récupérer mes 3 membres d'équipage, ici. Cette mission est également... Enfin, cet événement est également terminé. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Ensuite. Pardon, excusez-moi. Donc, j'ai retourné ici. J'ai défaussé mes cartes. Et on fait une nouvelle mission. Donc, je dépense 1 de carburant. On déploie un nouvel événement. Ah, là, on va combattre contre un ennemi. Donc, un mercenary gunship. Qui va me faire, donc, lui, 1 de dommage. Donc, là, par contre, ce n'est pas mentionné. Donc, j'ai bien fait de remettre mes boucliers. Et je peux descendre mon bouclier à 4. Donc, lui, il va être aussi un petit peu embêtant. Parce qu'il va me faire 1 de dommage à chaque tour. Donc, du coup, il va falloir que j'utilise des sécurités, en fait, pour l'éliminer. Donc, voilà. C'est tout ce qui se passe. La station, là, est bloquée toujours. Et ici, je ne peux toujours pas. Voilà. C'est des événements qui sont permanents, en fait. Je lance mes dés. Oh, la vache. Alors, écoutez, j'ai 4 sensors, déjà. Donc, d'office. J'ai un nouvel événement qui vient. Un nouvel événement. Ouh, une brèche dans la coque. Une brèche dans la coque. Et ça me donnera 2 dommages à la prochaine mission phase. Donc, là, ça ne me le donne pas tout de suite. Parce qu'on a passé la phase de mission. Mais ça me le donnera au prochain tour. Donc, du coup, j'ai 2 dommages dans la coque. 2 hull, hein, dommage. Donc, ça va être... Ce ne sont pas les boucliers qui prennent, là. C'est vraiment les dommages de la coque. J'ai une brèche, en fait, dans la coque. Il va falloir que je fasse attention et que je les répare. Ça me fait beaucoup penser à FTL, aussi, ce jeu. Vous savez, le jeu vidéo FTL. Ça me fait beaucoup penser à ça. Et là, j'ai encore 2 autres sensors. Donc, là, je perds... Ouah, je perds 6... 6 dés, en fait. Voilà, c'est assez ouf. Alors, là, j'ai 2 commandements. Un ingénieur et un scientifique. Et un médecin, pardon. Donc, là, c'est plutôt intéressant. Parce que ça va me permettre, en fait, d'utiliser mes 2 commandements ici, déjà, pour virer, en fait, cette carte-là. Je vais en mettre un petit peu l'ordre dans les rangs. Bon sang, bon sang. Vous n'avez pas commencé, hein. Et du coup, ça me permet de mettre déjà un ingénieur, en fait, éventuellement. De mettre déjà un ingénieur ici, sur la hull bridge. Ouais, ça, c'est pas mal. Donc, à savoir que les choses que j'ai à faire sur les missions, en fait, il faut que j'utilise exactement ce que j'ai besoin. C'est-à-dire que je ne peux pas mettre un dé ici en attente sur la mission. Non, il va falloir que j'utilise, par exemple, deux médecins. Il me faudra deux dés de médecins pour pouvoir le faire. Je ne pourrais pas mettre un dé en attente sur la carte mission. Il faudra que je le fasse obligatoirement. Voilà, c'est des paramètres de mission. Donc, c'est obligatoirement fait de cette manière-là. Et, c'est tout ce que je vais faire. Parce que, de toute façon, là, je ne peux rien faire d'autre. Malheureusement. Non, parce que j'ai eu pas mal de sensors. Si, éventuellement, je peux mettre, voilà. Je vais mettre ici mon médecin. Ici, maintenant que j'ai enlevé celle-ci, je vais pouvoir mettre un médecin ici. Il me faudra juste un scientifique pour débloquer cette carte. Et je pourrais virer un événement fâcheux. Donc là, on est bon. Je clean. Donc, je clean. Je récupère ici mes deux commandements qui ont remis un petit peu l'ordre dans les rangs, du coup. Ici, je suis toujours plein de trucs. Donc, ça me pose un petit peu de soucis. Et là-haut, c'est pareil. Il reste là-haut pour l'instant. Donc, on revient. Donc, nouvelle phase de mission. Je vais enlever un FTL. Donc là, du coup, je ne suis plus qu'à 5. Ça va être un petit peu compliqué. La mission, elle est toujours là. Donc, c'est bon. Elle est rafraîchie. Je vais activer les missions. Donc, je vais repiocher une carte d'événement. Ici. « Report to Medbay ». Donc, un rapport de la baie médicale, en fait. « Welcome to Medbay ». Je dois bouger, en fait, un active coup d'ice to Medbay. Donc, je dois bouger un coup, ici. Voilà. Qui doit aller, en fait, à la Medbay, en fait, pour donner un coup de main, peut-être. « Please wash your hands. Maybe I shouldn't have gone for that third space burrito. » Peut-être que j'aurais pas dû manger ce troisième burrito de l'espace. C'est plutôt intéressant. C'est plutôt rigolo. Voilà. C'est plutôt marrant, en fait. Et du coup, celle-ci, je dois la défausser. Donc, c'est un événement qui reste pas. C'est immédiatement. Et ensuite, il est défaussé. Mais du coup, j'ai perdu un membre d'équipage. Et là, je vais devoir activer mes autres missions. Donc là, je prends un dommage. Donc, je prends un dommage sur les boucliers. Et je prends deux hull damage. Donc, deux... Comment dire ? De dégâts dans la coque. Pardon. Voilà. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Allez, on relance les dés ici. Donc, j'en perds forcément un. Et j'en ai deux qui sont en mission pour l'instant. Donc, je vais relancer tout ça. Alors, on a un troisième sensor ici. Et là, j'ai un médecin, un scientifique, un commandement ici et un ingénieur. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Tout simplement, déjà, on va réparer la coque ici avec l'ingénieur. Ça, c'est plutôt intéressant. Ici, on va mettre le scientifique qui va nous permettre de récupérer cette carte de développement. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre éventuellement ? Je vais utiliser mon médecin ici pour soigner, en fait, celui qui était allé à la mètre B qui a mangé son space burrito qu'il n'aurait pas dû. Son troisième space burrito. Il n'aurait pas dû le manger. Du coup, il était malade. Et mon commandement. Mon commandement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ouais, c'est pas mal ça. Allez, je vais mettre un commandement ici. Voilà. Comme de toute façon, je vais récupérer pas mal de dés. Je peux me permettre de le mettre là-bas pour éventuellement rechercher développement. Et ça me permettrait d'avoir quatre cartes de développement au lieu de trois. Ça, c'est plutôt intéressant. Voilà, on est bon. Je peux récupérer mes dés. Enfin, mes membres d'équipage plutôt. On a réparé la coque. Ça, c'est parfait. On a également récupéré une carte de développement. Donc ça, je vais la mettre ici à côté de moi. Donc ça, je pourrais l'utiliser en fait à n'importe quel moment. Je peux la défausser pour compléter un event ou compléter une étape de mission. Donc ça, ça peut être intéressant pour compléter cette étape de mission, par exemple. Parce qu'il me faut deux médecins. Ou bien je peux la garder pour éventuellement quelque chose qui me donnerait plus de dommages. À voir. Pour l'instant, je vais la garder. Je ne vais pas l'utiliser tout de suite. Ça peut être intéressant de la garder pour plus tard. Ouais. Je pense que ça peut être intéressant de la garder pour plus tard. Celui-là, il vient ici. Et lui, il est là-haut. Donc on pioche une troisième carte de développement ici. Voilà. Voilà. Beaucoup. C'est que des commandements. C'est que du commandement qu'il me faut. Mais bon, on va voir. On verra bien. Et du coup, on est bon. Voilà. On est bon. Donc, nouvelle phase. Nouvelle phase de mission. Je récupère ici un nouvel événement. Ouh là. Il y a une entrée psychique. Regarde le dessin, j'adore. Le dessin, il est excellent. Voilà. Une entrée psychique, en fait. Donc je vais devoir placer. Ouh la vache. Ah ouais, d'accord. Le premier dé de sécurité que je vais tirer, en fait. Je vais devoir le placer sur cette carte. À chaque tour. À chaque tour, je vais devoir placer, en fait, un moment de sécurité ici. À chaque tour. Et en plus, ça va m'infliger ici un dommage par sécurité qu'il y a sur la carte. Donc là, pour l'instant, ça ne m'inflige rien parce qu'il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas de dé de sécurité sur la carte. Donc ça ne m'inflige pas de dégâts alors qu'on est en phase de mission. Donc il n'y a pas de sécurité. Donc ça ne m'inflige pas de dommages. Par contre, il faudra deux commandements, en fait, pour, pareil, encore une fois, remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Et leur refaire aller dans le droit chemin. Parce que là, ils font un petit peu n'importe quoi. C'est de la sécurité. Donc on va voir comment ça se déroule. Donc pour l'instant, là, et j'ai donc du coup un dommage, un dommage, encore une fois, sur les boucliers. Je vais devoir dépenser ici, en plus, un FTL. Je ne suis plus qu'à 4 FTL. Donc il va falloir que je fasse attention. Ma mission est bientôt terminée. Mais vous voyez, c'est quand même, même s'il n'y a pas beaucoup d'étapes, il faut quand même bien gérer les événements et les différentes missions. Ok, bon. Alors, déjà d'office, j'ai un nouvel événement. Ouais, ça, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué. J'ai un nouvel événement, du coup, on va voir ce que c'est. Oh, une phase solaire. Aïe, 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 aïe. Donc, j'ai tout de suite un nouvel, un nouveau sensor. J'ai deux commandements, ici. Et j'ai deux, donc, sécurité. Mais là, je dois en prendre un, le premier que j'ai, en fait. Je dois en mettre un ici, et un ici. Donc là, je n'ai vraiment pas grand-chose. Je ne vais pas pouvoir faire grand-chose, là. Ah ouais, ça, ça craint. Wouah, la vache. Ah ouais, ça craint, ça. Donc, je vais utiliser mes deux commandements, ici, pour virer celui-là. Alors, à tout moment, je peux réutiliser celui-là pour le mettre ailleurs. Ça, il n'y a pas de souci. Si j'en ai besoin pour une autre mission ou quoi, je peux à tout moment, en fait, lui dire, bah, écoute, arrête ce que tu es en train de faire, et viens nous aider, en fait. Mais je vais le laisser pour l'instant. Ça ne pose pas trop de souci. Je vais prendre juste un dommage au prochain tour sur ma coque, au lieu de le prendre sur les boucliers. Mais ce n'est pas trop, trop gênant pour l'instant. Pour l'instant. Mais du coup, je ne peux toujours pas avancer dans ma mission. Ah, mon dieu ! L'espace est compliqué avec moi. Ah, il est dur avec moi, l'espace. Mais bon, on va y arriver, on va y arriver. Allez, on fait un rappel des troupes. Alors, celui-là, je ne peux rien faire avec lui, par contre. Je suis en train de réfléchir. Si, je vais peut-être le mettre ici. Je vais peut-être le mettre ici, comme ça. J'essaie de virer aussi ce vaisseau-là. Et ici, j'ai terminé. Donc là, je n'ai plus rien à rappeler, sauf les trois-là, du coup. Voilà. Et cette carte-là est défaussée. Elle ne m'aura pas fait de dégâts, du coup. Et on arrive, donc, du coup, à un nouveau tour. On va devoir repiocher une carte événement pour la mission. Ah, OK. Donc là, on a un croiseur, en fait. Un croiseur... Comment ça s'appelle ? Un Xen Stealth Crusher. Donc un croiseur camouflé, en plus. Il est invisible, j'ai l'impression. Et du coup, lui, il me fait deux dommages. Et lui, en fait, il y a deux phases pour le détruire. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que je mette deux scientifiques. En gros, pour lui enlever son bouclier. C'est une espèce de dévulnerabilité. Et ensuite, il me faudra deux sécurités. Donc ça va être assez compliqué à battre, celui-là. Et en plus, il me fait deux dommages immédiatement. Et un dommage ici, du coup. Un, deux et un. J'ai ma coque, elle n'est plus qu'à deux. Ça va être un peu compliqué, tout ça. Waouh, waouh, waouh. OK, bon. Bien évidemment, si je tombe à zéro, j'ai perdu la partie. Cela va de soi. Si on ne réussit pas une mission, on ne perd pas forcément la partie. Mais par contre, si on arrive à zéro, on a perdu la partie. Allez, je vais essayer de faire des bons en 7D. Je vais peut-être le faire revenir, lui. Allez, je vais le faire revenir. Il va arrêter sa recherche et développement. Et il va revenir pour nous aider. Oups, là, mince. Voilà, OK. Donc on a deux sensors ici. Deux sensors. On a deux commandements ici. Un médecin, deux scientifiques. Et un sécurité. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça ? Bon, lui, il va nous faire mal, quand même. Je pense que lui, il va nous faire mal. Parce que s'il nous fait deux dommages, on est mort. Donc il va falloir que je la joue finement. Quoique, j'ai un scientifique que je peux utiliser pour remonter mes boucliers à 5. Déjà, ça, c'est pas mal. Donc j'utilise un scientifique pour remonter mes boucliers à 5. Ensuite, je peux utiliser ici un de ma sécurité pour éliminer ce mercenary gunship. Voilà. J'ai deux commandements encore. J'ai deux commandements. Ouais. On va utiliser... Je vais utiliser un commandement pour changer mon médecin en scientifique, en fait. Voilà. Et les deux scientifiques, je vais les mettre ici. Donc il me faudra ensuite deux sécurités ici pour détruire le croiseur qui est camouflé, en fait. On va dire ça comme ça. Et du coup, il me reste un commandement. Ça va être un peu compliqué. Allez, on va le mettre ici pour essayer de virer cette station qui est offline, en fait. Cette station d'ingénierie qui est offline pour pouvoir y mettre éventuellement un troisième ingénieur pour me soigner, en fait. Je rappelle qu'un ingénieur permet de me soigner de un de ma coque, en fait. Donc si j'ai trois ingénieurs, je peux me soigner de trois. Donc ça, ce serait plutôt intéressant. A savoir que pour l'instant, au niveau des cartes développement, j'ai pas énormément de trucs. Ah, mais j'aurais pu utiliser ça pour virer le croiseur. Donc les cartes, en plus, qui sont pas mal, elles sont en plastique. Je crois que c'est du carton assez dur. Oh, quand même, c'est du plastique, ça. Je pense que c'est du plastique. Et puis elles sont mat, en plus, donc elles brillent pas, en fait. Vous voyez, je peux mettre à la lumière. Bon, au moins, ça camoufle un peu, mais c'est pas brillant, donc c'est vachement bien. J'aurais pu utiliser cette carte-là. Là, je suis bête, parce que j'ai rien besoin de mettre, en fait, de celui-là. Je l'ai gelée, la carte, donc je peux l'utiliser à n'importe quel moment. Et j'ai pas pensé à l'utiliser, en fait, à la défausser pour virer, en fait, ce croiseur qui m'embête. Mais bon, c'est pas grave, parce que là, j'ai récupéré mes boucliers. Ça devrait pouvoir le faire. On va le tenter quand même. Si vraiment il me cause souci, je pourrais l'enlever pour éviter qu'il me fasse des dommages. OK, donc là, on fait un rappel. Donc, rappel les troupes. Hop, 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 hop. Ici, j'ai battu le mercenaire gunship. Ici, on est toujours là. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à faire, du coup. Parce que lui, il va rester là, les deux, ils vont rester là. Et ici, c'est bon. Donc là, je suis nouvelle phase. Donc, je déploie ici un FTL. Est-ce que je l'ai fait tout à l'heure ? Je ne sais plus. Je ne l'ai peut-être pas fait. Ce n'est pas grave. On verra bien. Dans le doute, je vais le faire. Donc là, en gros, il ne me reste plus que deux FTL pour arriver au bout de ma mission. Donc là, j'ai un FTL Drive Offline. Oula. Donc là, ça pose problème. Donc, l'action de voyage ne peut plus être utilisée, en fait. Donc là, ça va que je n'ai pas d'action de voyage pour l'instant. Donc celle-ci, elle n'est pas trop négative pour l'instant. Mais si j'ai une nouvelle mission et que j'ai une action de voyage à faire dessus, eh bien, je ne pourrais pas le faire. Donc là, il faudra que je vire, en fait, cette carte. Vous voyez, là aussi, c'est comme une erreur, en fait, Windows. Vous savez, un écran bleu Windows, en fait. Je trouve ça rigolo, en fait, d'avoir repris des choses comme ça du quotidien pour les ajouter dans le jeu. Moi, c'est un truc qui ne coûte pas forcément très cher. Donc, pour moi, ça, c'est pratique. Mais voilà, le jeu est très sympa, en tout cas. On continue, donc, du coup. On va à l'émission, activer l'émission. Donc, du coup, je me prends d'autres dommages. Deux dommages, c'est le bouclier qui prend. On n'est pas trop mal. Vous voyez, j'ai plus que 4 membres d'équipage, en fait. Ah ouais, j'ai plus que 4 membres d'équipage. Ah oui, parce que j'en ai 3 qui sont là. Et j'ai 3 sensors qui sont utilisés. Oui, c'est ça. Donc là, ça va être un petit peu plus compliqué. D'autant qu'il me reste juste un truc à faire. Bon, je pourrais défausser ça, en fait, pour éventuellement finir la mission avant la fin. Donc, je vais attendre un petit peu encore. Je vais attendre un petit peu. Alors, on a deux commandements ici, un ingénieur ici et un sécurité. Donc, ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un commandement ici pour changer mon ingénieur en sécurité, du coup. Et mettre les deux sécurités ici. Ok. Et il me reste un commandement ici. Un commandement. Est-ce que je le placerai sur une carte de développement éventuellement ? Alors, celle-ci, je n'ai pas regardé ce que c'était. Réassigné. Donc, on peut relancer un crudès durant le roll call. Ah oui, autre que les scanners. Oui, forcément. Autre que les scanners. Les résultats de scanners. THR, c'est les sensors, en fait. C'est les scanners. Et celle-ci, c'était recherche et développement. Ah oui, c'est pour avoir quatre cartes, en fait. À la place de trois. Ouais, allez, hop. Je vais aller là-dessus. On verra bien. On verra bien ce que ça donne. Oui. Donc, maintenant, je peux rappeler mes gars. Hop, hop. On a détruit ce croiseur. Donc, du coup, il ne nous fera plus de dommages. Donc, ça, c'est cool. Par contre, on a toujours ça. Bon, c'est moins grave, mais ça nous bloque toujours un petit peu. Puis là, en plus, il me faut un sensor. Et du coup, j'ai un nouvel événement. Donc, il va falloir que je fasse attention. Et pour l'instant, je n'ai toujours pas réussi cette mission-là. Donc, il va falloir que je fasse gaffe, quand même. Il va falloir que je fasse gaffe. Ok, bon. Voyons voir. Donc, j'enlève un fuel. Donc, il ne faut pas que je tombe à zéro. Si je tombe à zéro, je suis foutu. Donc, je vais refresh la mission. Donc, je vais repiocher une nouvelle carte événement. Ah, on a encore une fois une station offline. Donc, on a deux stations offline. Ça, ça craint. Parce que du coup, je vais devoir lancer un dé, en fait. Ok, c'est une station scientifique. Donc, du coup, je vais devoir mettre un petit cube ici. Et il y aura une station scientifique qui ne pourra pas être utilisée. Ça, ça craint. Ça craint, ça craint. Oups, Butterfinger, that's a third cup of some tea cup. Ah, d'accord. Ok, il a fait tomber une tasse de café, en fait, sur le... L'ingénieur a fait tomber une tasse de café sur son tableau de bord, en fait. Have you tried turning it off and on again ? Ah oui, est-ce que vous avez essayé de l'éteindre et de le rallumer ? Encore une fois, c'est le troisième ingénieur, Kiron Morgan, qui parle. C'est pas mal, j'aime bien les textes, les textes d'ambiance comme ça, c'est plutôt rigolo. Du coup, on a activé l'émission. Donc, voilà, on va lancer une idée. On va voir ce qu'on fait avec tout ça. Ok, donc on a un Sensor. Donc, Sensor, je rappelle, en premier, Sensor. Et on va piocher une nouvelle carte événement. Oh, c'est pas vrai ! Ah non, je retombe sur le même ! Un croiseur, encore, qui revient, en fait. Il revient, on l'avait pas tué, en fait, il revient. Ah, mon Dieu, ça pose problème, ça. Ça pose problème. Ah, puis j'ai pas de médecin pour réaliser la prochaine mission. Bon, bah, je vais le prendre. Du coup, je me prends deux dommages. Ici, tac. Ah ouais, vache, c'est dur ! Waouh, dur ! Dure, dure, dure ! Ah, c'est pas grave, ok. Ensuite, on a deux commandants. Un ingénieur, ici, et un Security. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça ? Déjà, je pense que lui, je vais l'enlever de la station offline. Et je vais le mettre là-haut, pour avoir une carte de développement supplémentaire. Ouais, on va faire ça. Tac, comme ça, j'aurai une carte de développement supplémentaire. Ici, j'ai un ingénieur qui pourrait éventuellement réparer la coque de 1. Il me faudrait des scientifiques, en fait, pour enlever celui-là. Parce que là, je peux pas mettre de sécurité tant que j'ai pas de scientifiques sur la carte, sur le Cruiser, ici. Réfléchis, réfléchis, réfléchis. Ouais, de toute façon, je vais faire ça. Je vais utiliser l'ingénieur, ici, pour augmenter de 1, ici, la coque. Ça me permet de sauvegarder un peu le truc. J'ai encore deux commandants, ici. Je pourrais éventuellement faire un autre truc. Ah, c'est pas mal, ça. Allez, on va utiliser les deux commandants, ici, pour faire cette carte de développement, ici. Ah oui, mais c'est vrai que je pense pas utiliser les sécurités pour enlever les sensors. Ça, j'avais pas pensé à faire ça, aussi. Et donc là, j'ai un de sécurité qui me sert à rien, en fait. Il va me servir à rien, lui. Je peux pas le mettre. Je peux le mettre nulle part, en fait. Donc, il va retourner, là, les quartiers. Donc, on récupère tout ça. Alors, je vais utiliser ma carte, ici, de développement, ici, pour passer, en fait, ici, à l'étape numéro 4 de ma mission. Alors, je rappelle tout le monde. Oui, je rappelle tout le monde. D'abord, tac, tac. Donc, je récupère ces deux cartes-là. Donc, du coup, j'ai une carte, ici, qui me permet d'avoir quatre cartes de développement. Et j'ai une carte, ici, qui permet d'utiliser, en fait, d'avoir deux commandants, en fait, pour un challenge. Ça permet d'ajouter deux commandants pour un challenge d'office, en fait. Ajouter deux commandants pour un challenge. Discard after use. Donc, si j'ai deux commandants qui sont disponibles pour un challenge, je peux les utiliser. Je peux utiliser cette carte-là. Ça me remplace mes deux commandants, en fait. Communicateur. Et ici, ça me permet, du coup, ça, c'est tout le temps, du coup. Ça, je le garde. Celle-ci, je devrais la défausser une fois que je l'ai utilisée. Mais celle-ci, je la garde. Et je peux mettre, du coup, quatre cartes. Donc, celle-ci va tout au bout. Je peux mettre quatre cartes de développement. Oh, Krypton. D'accord. Une cellule de fuel. Ah non, c'est deux cellules de fuel. Et deux cellules de fuel, encore. D'accord. Alors, Krypton, qu'est-ce qu'on a ici ? Qu'est-ce que c'est que cette carte ? The scan, recherche et repair, action coûte un dé de moins et devient plus performant si une autre carte when another card says they may not and may be performed par le scan, recherche et repair. Le scan, recherche et repair, action. D'accord. Ah oui, donc c'est... D'accord. Donc, les recherches, en fait, ça va être dans les développements, en fait. Les réparations, donc que ce soit... Ah non, ça va être le hull pour les réparations. D'accord. Et le scan, donc les scanners, ici, qui sont là, coûte un de moins en membre d'équipage. Alors, les recherches, les scans. D'accord. Ah oui, et ne peuvent pas être... Non. Et may be performed Even when other card says they may not. Ok. Ok. Je ne vois pas trop à quoi ça sert, cette carte-là. Mais bon. Ok. On va dire ça comme ça. Donc, j'utilise ma carte, voilà, j'utilise ma carte, donc, 12 of 23, là, les 12 de 23. 12 de 23, du coup. Et je passe directement à l'étape suivante. Je n'utilise pas, donc, du coup, de médecin. Et je passe à l'étape de développement. Je suis mal barré, je suis mal barré, en fait, parce que si je tombe à 0, ici, je suis mort, en fait. Est-ce que c'est 0 et après, si je dois redépenser 1, je suis mort. Je suis mort. Ou est-ce que c'est à 0, en fait ? Non, ça devrait le faire. En fait, j'ai encore 1 fuel. C'est si je dois dépenser encore 1 fuel et que je suis à 0, en fait, là, je dois... Ben, j'ai terminé la mission, en fait. Il faut que je repioche une nouvelle mission et la mission n'est pas terminée. Donc là, ça va. Je suis tout juste pile poil, vraiment pile poil, pour réaliser, donc, la mission. Donc là, j'ai effectué ça avec la carte une étape. Donc, je ne peux pas effectuer de deuxième étape dans le même tour. Donc, je suis obligé de refaire un nouveau tour. Donc, je vais déleter, voilà, 1 de FTL. Donc là, je suis à 0. Mais effectivement, si je dois déleter encore 1 de FTL, là, j'ai perdu, en fait. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Ensuite, je rafraîchis les missions. Donc là, je vais avoir un nouvel événement, ici. Oh, ouais, Battleship Andrakian. Voilà, qui fait 2 dommages. Un Battleship Andrakian qui fait 2 dommages. Il faudra 3 sécurités, par exemple, pour l'enlever. Ah, ouais, ça commence à faire beaucoup, là. Oulà ! Oulà ! Non ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais non ! 2 dommages. 2 dommages, ça fait 4 dommages. Là, ça fait 1, 2, 3 et 4. Ah, bah, je suis mort. Voilà. J'ai mal joué. J'ai très mal joué. Mais là, je suis... Voilà, mon vaisseau, malheureusement, a explosé. Mais mon équipage, ils sont tous morts. Ah, c'est catastrophique. Catastrophique au moment où j'avais fini ma mission, quoi. Au moment où j'allais finir ma mission. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Je regarde juste par rapport aux missions, justement. Donc, les cartes de mission. Donc là, je suis mort, en fait. Donc là, j'ai complètement perdu ma mission, en fait. Enfin, j'ai tout perdu, même, d'ailleurs. J'ai tout perdu. D'accord. Ok. Très intéressant. Ok, je suis mort. Mais voilà, vous avez compris un petit peu le principe. Le principe d'Astroforce. Alors, qui me fait, voilà, énormément penser, donc, à Deep Space D6. Et en même temps, à FTL, Faster Than Light. Un jeu sur PC, sur Steam. Que j'ai beaucoup apprécié également. Parce que c'est aussi la gestion, voilà, d'équipage. Voilà, mettre les équipages, etc. C'est un peu plus dynamique. Parce que là, forcément, c'est du plateau. Mais voilà, il y a beaucoup de similitudes. Avec les emplacements, les différentes choses que l'on peut faire sur le plateau. Et les différentes missions qu'on va avoir. Ouais, j'aime beaucoup, en fait. J'aime beaucoup ce jeu. C'est rafraîchissant, en fait. Ça change un peu des autres jeux que j'ai chez moi, en fait. Et c'est plutôt sympa. Alors, il y a un petit mode de joueur, d'ailleurs, je crois. Il me semble qu'il y a un petit mode où on peut jouer à deux joueurs. Tout player vaillant, par exemple, voilà. Donc là, on va avoir un joueur qui va jouer le rôle de capitaine, en fait. Et un autre joueur qui va jouer le rôle d'équipage. Et donc, voilà, en fait, le capitaine va dire aux membres d'équipage où est-ce qu'ils vont, en fait. Et alternativement, eh bien, on peut, si on veut, voilà, remettre le risque d'un infoplayer dominating précédent. OK. Co-player responsable. Donc, le membre d'équipage, en fait, est responsable de toutes les interactions physiques avec le jeu. Donc, il bouge les trackers tokens, pardon. C'est lui qui pioche les cartes, qui lance les dés, qui place et qui déploie les dés, en fait, les différents membres d'équipage et qui les ramène au quartier. Et le capitaine, en fait, est juste là pour donner des ordres. Pour dire, ben voilà, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Sinon, le reste reste normal. Bon, c'est pas forcément hyper... Mais ça peut être rigolo, en fait. Ça peut être rigolo qu'il y en ait un à côté qui dit, ben là, tiens, là, ben, fais ça, fais ça, fais ça, voilà, etc. Ça peut être plutôt rigolo. Bon, après, c'est un jeu qui se joue solo. Pour moi, ça se joue solo. Après, il y a toujours cette petite variante, pourquoi pas. Mais ça se joue. Pour moi, c'est un jeu qui se joue vraiment solo. Je regarderai pour, éventuellement, parce qu'il y avait, je crois, une extension pour Astroforce, dans laquelle on pouvait, en fait, téléporter nos membres d'équipage sur une planète et qui permettait d'avoir des ressources supplémentaires et des choses supplémentaires. Et donc, je vais essayer de voir pour me procurer ça, pourquoi pas, éventuellement. Ça pourrait être sympa. Ça rajouterait un petit peu de gameplay différent. Mais voilà, vous avez quand même pas mal de cartes événements. On a à peine effleuré les cartes événements, alors que pourtant, on en pioche quand même beaucoup. Les cartes développement, on les a à peine touchées. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de cartes développement. Voilà, les cartes missions, il y en a énormément aussi, même s'il y en a quelques-unes qui vont se ressembler. Mais en gros, les thèmes de mission sont plutôt sympas. Vous avez en plus de ça les challenges. Et au niveau des missions, voilà, c'est plutôt assez, c'est plutôt clair en fait. On va pouvoir se créer une histoire, c'est-à-dire que là, on va essayer d'évacuer une station de recherche. Donc, on peut se dire, par exemple, que là, il nous faut deux médecins pour aller au niveau de l'évacuation, soigner des gens, par exemple. Voilà, on va téléporter en fait un ingénieur qui va permettre d'aller sur la station d'évacuation pour débloquer peut-être quelque chose pour pouvoir soigner les gens. Enfin, voilà, je pense qu'on peut se raconter une histoire en fait dans le jeu. Là, je ne l'ai pas forcément fait, mais voilà, vous avez compris un peu le principe. On se fait attaquer, on se fait avoir. Mais le jeu est vraiment très, très, très sympa en tout cas. Et c'est plutôt facile à comprendre, vous voyez. Même si on ne comprend pas forcément l'anglais, il y a quelques cartes qui vont poser un petit peu de problèmes. Comme par exemple Krypton, là, je n'ai pas trop compris. Je regarde un petit peu à quoi exactement ça sert. Mais bon, vous voyez qu'il me faut quatre ingénieurs à placer dessus, c'est quand même beaucoup. Donc, je suppose que c'est une carte assez importante parce que ça va coûter, voilà, tout ce qui est scan, recherche et repères vont coûter un dé de moins en fait. Donc, je ne sais pas ce qu'ils appellent recherche. Je pense que ça va être recherche et développement par exemple. Recherche, ça va coûter un de moins. Peut-être qu'on a des cartes de scan ou de diagnostic scanner par exemple. La scan, ça peut peut-être fonctionner comme ça. Et de réparation, je ne sais pas trop. De réparation, sensor probe. Je ne sais pas en fait. Ça va avoir un lien avec les autres cartes, soit des cartes de développement, soit des cartes d'événement en fait. Mais voilà, en tout cas, ça se joue très bien. Et les dés sont plutôt sympas en plus. Ils sont gravés en fait. Vous voyez, ils ne sont pas juste marqués en fait. Ils sont vraiment gravés en fait dedans. Et je trouve que les dés sont plutôt sympas. Et ça rend bien en fait le jeu. Ça fait vraiment partie du thème du jeu en fait. Et je trouve ça vachement cool. Et d'ailleurs, je pense que je vais m'empresser de refaire une autre partie. Une fois cette vidéo terminée. Pour essayer d'y arriver en fait. Allez, je vous dis à très bientôt les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire si la vidéo vous a plu. S'il y a des choses à modifier. Si le jeu vous a plu. Si vous vouliez en voir plus. N'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Ciao, ciao.